Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, exploration du gamecache et peut-être trouver des quelques petites pépites. Ben c'est parti. Ben c'est parti. Ben c'est parti. Ben c'est parti. Nous sommes à Gamecache de Nancy et je vais direct dans mon rayon favori qui est la Nintendo Switch. Déjà je vois des petites pépites que je n'ai pas dans la cousette que je ferai peut-être une vidéo bientôt. Déjà, ce petit Snuck World qui est un manga bien sûr. Je crois que ça va être mon pépite à le prendre. Bon après le prix, c'est pas si bien normal, c'est récent le jeu. Sinon j'ai envie de faire un petit troll avec Emago qu'on se fasse un café chaud au EVG. Un petit Zumba. Ça peut être top. Ça peut le faire. Sinon, il y a une petite pépite que j'aime bien. Alors je ne peux pas le dire, mais c'est celui-là. C'est celui-là. Le Starlink. Le Starlink. En plus je crois qu'il est à... Je ne sais pas si on voit bien. Ah, 1995. Je crois que je lui ai sauté dessus. Je lui ai sauté dessus. Ah ben il ne faut pas piter. Et de toute façon je crois que je vais prendre d'autres jeux Switch pour la full 7. Et Natap ? Genre je ne sais pas. Le Leighton je ne l'ai pas. Ça peut le faire. Skyrim je ne l'ai pas. Par contre, c'est vrai que le Skyrim dit une tante. Il y a DBZ, il y a Marvel. Par contre, le DBZ, on a été récemment hier à Leclerc. Ils ont fait en version des matériels. Faites gaffe. Il faut la réussir. Il faut faire gaffe. Ils mettent les versions des matériels en boutique. Dans le Comandai, ils mettent les versions des matériels. Mais il y a plein de jeux. Il y a plein de jeux sur Switch que je n'ai pas. Donc voilà. Mais par contre, l'autre côté, je vous dis, il y a des beaux trucs. De toute façon, je crois qu'ils m'agouillent. Il va présenter le jeu. Elfamazo, Emago, va nous montrer des trucs. Je vais te dire mon coup de cœur. Les Tetris. Ah, c'est les Tetris. Déjà que je vais t'offrir Tetris+. Mais il faut que tu l'achètes, celui-là aussi. Il est génial. The Tetris. C'est un Tetris totalement classique. Mais classique. Mais celui-là, c'est Hasbro. C'est Atari, c'est Hasbro qui gère. Et celui-là, je le savais quand j'étais jeune. J'ai joué contre ma nef. Celui-là. Et c'était vraiment du fun. Moi, mon favori restera toujours Tetris+. S'il est encore dans la boutique, c'est... Je veux dire, s'il est encore dans le rayon, je... Ouais. Je gâte. Il faut croiser les goûts. Si je l'ai vu. Ah, à mon avis, il ne l'a plus. Il y a beaucoup de Rainbow Six. Ouais, il y a beaucoup de Rainbow. Par contre, il y a celui-là aussi qui vient. Il y a quelques jeux qui sont bien. Oui, il y a Paré de The Age. Voilà le premier. Qui est excellent. En espèce de survival horror, mais en tour par tour, pour qu'RPG. Oh, j'avoue. Et c'est ce fameux jeu qui a eu le polémique avec Resident Evil 2. Ah. T'entends, c'est quoi que j'ai vu ? Dans Trooping Ball, la saison de pensée, une autre série. Oui, c'est ça. Je n'avais pas testé un truc comme ça, similaire. Trooping Ball, ça l'a fait. Et j'ai acheté... Et Ultimate Trooping Ball, je n'avais pas fait ça ? Non, Trooping Ball. Ah, Trooping Ball. T'es un concerto qui a un très bon jeu aussi, celui-là. Mais c'est vrai qu'il commence à coter. Oui, bah oui. Il commence à coter ici. Pour profiter, tant que ça ne cote pas trop trop haut. Il commence à coter. Sinon, il y a le 111 Park Park Rally. Le 111 Park Rally. C'est là, il y a que des bars. En plus, c'est quoi ? C'est moi, tout genre. The Chase Meister, c'est un jeu d'échec. Rival School, il y en a encore là. Oui, il y a une rencontre sous la queue, je crois. Je crois qu'il doit être moins cher, tu vois. Ah, il y a le même prix. Ah, non, c'est la côte, c'est la côte. Il y a le prix Hunter, je ne connais pas celui-là. C'est un espèce de beat them all, je crois, celui-là. En plus, à côté, il y a un anime pour 20 balles. Sinon, il y a... T'as The Chase Meister 2, T'as The Chase Meister 3 dans le coin, je l'ai vu. Tu prends ce jeu-là, toi ? Il était là. Ah, il y a mon épaule. Ah, c'est là, qu'est-ce que je l'ai ? Je l'ai sur Wii. Comment le speedrunner sur PlayStation ? Tu es le genèse ? Non, vas-y. Tu dépenses ton argent et c'est bon, tu as fini le jeu. Et tu as la riche. Ça, c'est le speedrun. C'est le speedrun quand j'étais gosse, à l'âge de 5 ans. À l'âge de 5 ans, j'ai fait un speedrun comme ça. Sinon, il y a X2. Un jeu de Team 17, donc Team 17, Worms et toute compagnie. Et celui-là, je ne l'ai pas connu, ce jeu, il a été codé, je crois, avec une Amiga, je crois. Ils ont codé un jeu PlayStation sur une Amiga ? Oui, les musiques sont un peu à l'Amiga, je crois. Ah, bah, vas-y, il faut faire ça pour commoder. Il y a des sauces à la Amiga, je crois, le jeu-là, apparemment. Euh, ouais, il n'y a plus le Tetris. Je ne vois pas le Tetris. Non, il n'y a plus. Il y a par contre, le joueur du colis, il en avait parlé de ce jeu-là aussi. Pony's or General 2 ? Ouais, c'était l'un de ses premiers jeux, je crois, par rapport. C'était l'un de ses premiers jeux PlayStation, apparemment. Mais, ouais, il n'est pas... Mais franchement, il y a des jeux, tiens, sur les codes, t'as vu ? JDG, il parlait, tu sais, du... Euh, merde, les visiteurs, tu sais que la cote, c'était différent, regarde, Réseau Racers, les musiques sont différents, déjà. Ouais. C'est pas la même police. C'est vrai. Il n'y a pas que ce jeu-là, hein. Il n'y a pas que ce jeu-là, hein. Il n'y a pas que ce jeu-là, hein, qui ont des écriteurs, regarde, tu veux gagner des millions, mais ils ont des écriteurs différentes, hein. Ouais, on dirait qu'ils ne savaient pas que c'était laquelle. Regarde, genre, Utilix Interest, je pense que c'est un peu... Après, la plupart des jeux, il est raté ici, ce niveau taille, tu vois. Ouais, aussi. Mais il est nul, il pourra peut-être nous l'expliquer. Il y a un... Là, c'est écrit un mini. Il y a du Peter Strike. Ouais, là, c'est écrit un tout petit, là. Connfighter, là. Il y a du texte, etc., quoi. Il y a Chassis Express aussi, qui est un très bon jeu. Un sort de... semi... Je ne sais pas dire, semi-MGS-like. Et où t'es... En fait, t'es dans un train. Ouais. T'es dans un train attaqué de... Bah, t'es dans une attaque de terrorisme. Sauver les otages, bien sûr. Ouais, ils disent. Serez-vous capable de sauver les otages, d'arrêter le train, et d'éviter la crise nucléaire en Europe ? Ah bah, il n'y donc. Ouais, à cause d'une attaque nucléaire, en plus. Ah bah, là, c'est vrai, c'est... Et ce jeu-là, il y a des... Ce jeu-là, je sais que mon cousin me l'avait offert. Je crois que je lui ai donné un pote, ou je l'ai vendu, je ne sais plus. Parce qu'il m'a dit, « Ouais, Flo, je sais que tu t'en mets au retro gaming. » C'était dans le temps du début de retro qui est... Donc, dans les années 2000... À peu près 2010. 2010. C'est là que le moment du retro gaming a fait une fureur, quoi. Mais après, là, quoi, ouais, il n'y a pas... Non, je pense qu'on est loin. Il y a celui-là aussi. Celui-là, c'est atroce. Bon, même si j'ai... Si j'ai un grand coup de cœur pour Séniteur, Psygnosis, Speed Dester, un jeu, mais d'après ce que Cyril m'a dit, c'est atroce comme jeu. La bagnole. Un jeu en bagnole entre-dé. Et le vu, c'est atroce. C'est un vu caméra d'hélicoptère. Genre ? C'est un vu caméra d'hélicoptère. Genre, tu es vachement éloigné ? Éloigné. Éloigné, éloigné. En plus, il est compatible avec la Nekon. Je n'imagine pas comment on joue avec. Oh ! Tu achètes quand je vais avec la Nekon. Je n'ai pas de Nekon. Bah si, j'en ai eu. A toi de l'acheter. A toi de l'acheter. Moi, je t'ai acheté plein de jeux. Oui, c'est vrai. J'ai le budget pour. Et sinon, le mauvais jeu du monde, pour moi. Taxi 2 ? Non ? Pour moi, je n'ai pas que c'est un mauvais jeu. Mais bon, Ubisoft, voilà. On ne va pas être méchants. On ne va pas faire la polémique d'Ubisoft à l'heure d'aujourd'hui. Oui, mais ils ont déjà ce qu'ils font. La plupart des jeux, c'est FIFA, je crois. Si je n'ai pas de connu. Oui, vous ? Oui. La plupart des jeux de ce truc, en fait, c'est pour jouer à FIFA. Il y a pas mal d'autres jeux. Après, il y a des jeux, tu sais, comme Master, tu sais, par exemple, au Micromachine. Tu as un cartouche au-dessus. Et tu as les deux ports de manette, qui jouent à quatre. Et celui-là, je crois que c'est plus pour les jeux de foot, comme FIFA. Après, il y a d'autres jeux qui sont à quatre joueurs, je crois. Je ne sais pas vraiment du tout, c'est en BG Drive. Je crois que les expérimenter Sega et l'Odion. Le seul truc que je connais, c'est la multi-top de la Saturne. Tu vois, tu peux choisir A, B, C et multi. Et à un moment donné, tu devrais mettre multi pour jouer à quatre. Donc, en fin de compte, tu peux régler les nombres de joueurs directement sur... Ah ! C'est un peu comme la NES. Je crois qu'il y avait un truc comme ça aussi à quatre. Et tu peux choisir aussi, je crois, avec la NES. En fait, la première console à accepter le 4 joueurs, je crois que je me souviens, c'était la NES avec le Allscore. Ouais, le Allscore, ouais. C'est celui-là. Et je crois que tu peux... C'est All4 ou Allscore que je dis pas. All4 ou Allscore. Ouais, je crois que je sais plus. C'est une bonne question. Là, tu vois, tout en bas, ce petit truc-là, qui est vraiment neuf sous le blister et qui a un prix agordable pour un collectionneur PlayStation, devraient le prendre. Oh, tu Grave sur PlayStation 2 avec un toy emballé dans son emballage d'origine. Avec un petit prix sympa, moi aussi. Franchement. Petit collector. Franchement, ouais. Moi, je trouve que... En plus, c'est en français. Il y a un truc qui va te plaire. C'est là. Il y a de la 3DO. De la 3DO. Attention, Imago, il sort la 3DO. Pardon. Avec Syndicate, Total Eclipse. Total Eclipse qui est aussi sur PlayStation. Total Eclipse qui est sur PlayStation Justice. Non, ça, c'est de la 3DO. Il est sorti après sur PlayStation. Le fameux Theme Park sur 3DO. La 3DO, franchement, elle s'est tapé pas mal de mauvais jeux, personnellement. Après, c'est les 3DO, ça. Je t'ai dit de regarder la vidéo de Galette, tu le sors sur la 3DO. Il y a un peu de Sonic. Ça, 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 c'est Sonic. Et un petit peu de Vectrex. Franchement, la Vectrex, c'est une bonne console. Il y a un multitap. C'est un officiel, là-haut. Officiel. Non, officiel, bien sûr. Mais ça reste un multitap. C'est souvent pour les Bombermans qu'on avait fait sur Café Chaud. Ouais, bah, ouais. Café Chaud, moi, c'est pas mal. Je vais t'être m'en débarrasser, moi. S'il y a un premier comme la Emago, j'aime bien. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ça peut toujours le faire. En fait, la Vectrex, franchement, il y a des bons jeux, je trouve. Mais l'IA de la Vectrex, c'est vachement, vachement fort. Franchement, pour une console de 83, si je dis pas de bêtises, en même temps que la... La... Famicom. Ouais. Franchement, c'est vachement pas mal. C'est la seule console que tu peux pas enregistrer par-dessus. Écro intégré. Regarde, qu'est-ce qu'on a, là. C'est pour Imago. Ça, c'est pour Imago. Sa collection console mini, par contre, il doit se racheter une PS1 mini, en boîte. La PS1 mini, en boîte ? Bah oui, je l'ai fini en loose. Mais c'est pas grave. Oh, bah, voilà. Il veut pas de boîte. Mais là, regardez-moi. Imago, est-ce qu'il va se le prendre ? Est-ce que tu vas te le prendre, ce jeu ? C'est titre de jeu. Oui, je sais, c'est faible. Et apparemment, ils vont... Ils vont refaire une vraie. C'est 64. En console... En console mini. Bon, en console mini, c'est quoi ce que je veux dire ? Ouais. Déjà intégré dedans. Ils vont en faire une, apparemment. Bientôt, apparemment. Je crois que c'est la fin d'année. Fin d'année 2020, début 21, je crois. Ah. D'après ce que j'ai entendu. Alors, Lone Stalker. Pour vous dire, c'est un Zelda-like de chez Sega. Et c'est pour vous dire, c'est le préquel de Alundra. Et Alundra 2. L'élucinateur, déjà. Vous verrez peut-être à côté de la jaquette de la façon PS1. Et bien, le jeu, c'est fait par le créateur d'Alundra. Donc, c'est le préquel. Et c'est Matrix Software, je crois que c'est l'éditeur. Un très bon jeu. Un très très bon jeu, je vous le conseille. Et il est dans la compilation Megadrive sur PS4, Xbox, PC même, aussi. Et un petit peu Jean-Vers en français, ça, aussi. Tout ce qui est jeux olympiques sont tous sortis sur Nintendo, s'ils sont... Après, je ne sais pas trop s'ils sont sortis sur Megadrive. Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est dans les vieilles consoles, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de jeux sur les jeux olympiques. D'ailleurs, il n'y a que les Mario & Sonic, maintenant... Mais en fait, je ne pense pas que ça va... C'est typique des jeux Master System, ça. C'est de mettre un petit logo et mettre en gros le titre, mais avec à peine la description du jeu en plusieurs langues. Ça, c'est classique. En tout cas, par contre, je le connais. De quoi ? Mais ce prix-là, franchement, il faut le prendre. NBA Jam en version japonaise. Japonaise ? Ouh ! Et la boîte est stylée. Bah, ça, j'avoue. Déjà, regarde, en dessous, tu as les images du jeu. D'habitude, ils sont à l'arrière, normalement. Ouais. Ah, ils ont rajouté plus les équipes. Et on peut jouer à 4, en plus. Oui, c'est pour ça que le fameux multitap, le fameux multitap que je t'ai montré, on peut jouer à NBA Jam à 4. Et cause Dolphine en jope. Ouais. J'avoue, c'est stylé, mon jope. Et toi, tu ne voulais pas. Bah, excuse-moi, mais... C'est pour Bibi. C'était le mien ! Ah, c'est le tien ? Ah ouais. Je suis poursu. Bah, oui, parce que monsieur ne voulait pas. Excuse-moi, mais... Et cause Dolphine... Ah, non, il y a le 2. Bah, oui, je fais le 2. Il y a le 2, le jope. Bah, déjà, tu voles la vidéo de genre du grenier, ça donne pas trop trop envie. Ah, sinon, tu prends ça. FIFO 88, oh... Là, c'est pas pour la full 7. Ouais, bah, j'ai pas fan de full 7 de... Bah, t'as acheté des jeux de sport pour troller. Bah, oui, mais j'en ai, mais ça veut pas dire que j'y joue. Les FIFO sur PS1, t'as acheté le dernier jeu FIFA, t'es content, t'es dit, t'as le dernier jeu PS1. Ouais, c'est vrai. Et le dernier jeu, ça fait le 10 débat, ça va pouvoir suiter un APS. Ah, ça m'étonne pas. Par contre, un jeu sponsorisé par McDonald's. Et oui, mesdames et messieurs. Les Dames et Messieurs. Eh bien, je l'ai sur... Euh, Ness. J'ai un jeu McDonald's sur Ness. C'est MCKill, mais c'est différent. Ouais, mais là, c'est Global Gladiator, oui. C'est un jeu, un espèce de... de plateforme et aucune chose, des monstres. Là, tu peux jouer à 12 niveaux. Mais franchement, un jeu de combat par McDo, ça fait un peu bizarre. C'est pas un jeu de combat, ça. Un jeu de plateforme. Enfin, un jeu de plateforme, c'est les bestioles. Ah, ouais, bon. Enfin, il combat quoi, le diabète ? C'est des microbes, je comprends. Pas de microbes, c'est des espèces d'ongos. Ouais, ça m'étonnerait pas de McDo, moi, je dis. On est les 12 seuls, pareil. Mathieu, t'en as un deuxième, là. Les deux euros qui sont... Après, pareil, peut-être... Ouais, il est pas complet, l'autre, il est pas complet. Ouais, bah c'est pareil, c'est le même prix. Ah, mais s'il arrive, il est jaune, donc il est complet. Ah, d'accord, ok. Non, oui, c'est vrai, il y a les... Petites pastilles rouges. Il y a les petites pastilles. C'est pas bien s'il est complet. Oh, attends, 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 c'est bien... Super, Monaco GP, attention. Hommage à Hortensella qui est décédé il y a beaucoup de temps. Il n'y a pas longtemps ? 93, il est décédé. Ah, 93. 93, il est décédé, là. Ah, ça, malheureusement... L'accident de... Je crois, de Monza, si j'ai pas connu. Ah, sur le circuit ? Je crois, c'est de Monza qui est décédé. Ah ! Un accident. Wimbledon, ça, c'est... J'arrive pas à le remettre, c'est à cause de l'antivol, je crois. Oui, c'est l'antivol. L'antivol qui veut pas... Tu dis que tu dois qu'on le remettre dans un rayon ? Non, mais c'est l'autre, c'est ça pour. À cause de l'autre. Ah, d'accord. L'antivol qui veut pas qu'on le rejoint le rayon, que ça dit, achète-moi ! Monsieur a fait son EVG. Il va le school ? Là, il est pas mal, franchement, il est pas mal. Par contre, le prix ? Ah, bah oui, mais le prix, il est pas mal. Monsieur, je l'ai déjà dit qu'il y a deux CD dans ce jeu. Ouais, franchement, il est vraiment bien, ce jeu. Ah, non, je l'ai testé, approuvé par les magos. Ouais, bon, deux CD pour 70 balles. Ah, c'est un peu normal si le jeu est à la coite. Il a un mode story, je crois. Je crois qu'il y a un mode arcade et un mode story. Bah, je crois que j'ai fait le story sur le VG, je sais même plus. Pourtant, il y a écrit Arcade dans l'autant de VG. Ah, j'ai fait le arcade ? Ah, mon avis, c'était le caractéristique spécial, je crois. Ah, c'est possible. Je regarde. Qu'est-ce qu'il y a ? On a les Beyblades, oh là là. Beyblades, King of Pauline. Ah oui, Ridge Racer. Ah, bah ça, c'est... Ah, bah ça, c'est... Ah, bah ça... Il y a celui-là aussi qui est bien. Vas-y, fais voir. Le jeu de Poison, peut-être le dira. Le ESPN Extrait Games. Un jeu vraiment totalement bouffant. En fait, Extrait Games, c'est vraiment un sportier Extrait. Donc, skateboard, vélo, il y a le launch board aussi. Ah, je connais quoi ce que... Le planche où tu fais la descente. Ah, ouais, ouais, je vois. T'as... Ouais, il se dit déjà. VTT, alors. Il y a que vrai le maximum. Roller, VTT, skateboard... VTT, c'est le maximum au lieu, je vois la luge de rue, donc le launch board. Vous propulser votre skateboard, ce sont... Ah, bon, il y a des trucs de fou. À un moment donné, tu tapes tout le monde, tu donnes des coups. Il y a des défis, je crois. T'as des passes à chancrer. Ma mère, elle a kiffé, ce jeu-là. Elle l'a kiffé. Ah, ouais. Ah, bah, elle l'a kiffé, quoi. Approuvé par la maman de Flo. Alors, carrément, nous, sur les étages du dessous 1, un Rage Racer 4, mais pas en botte complète. Oh, ce n'est pas un Rage Racer 4. Oh, le troll, le troll. C'est un CD américain. Ça se voit à l'époque où ses CD des CD gravés. Les CD de PlayStation américains, ils étaient plus fins, ils avaient la taille de CD. C'est un truc des CD gravés. Ouais. On a un peu de jeux japonais ici. Il y a des jeux jap, par contre. Si je ne comprends pas. Celui-là, voilà. Comme j'ai fait un live sur Ghost of Tsushima. Voilà, le Tenshu. Très bon jeu. Tenshu Shinobi-Tenshan. C'est un peu le même que tu as fait sur le live d'hier, quoi. Ouais, c'est un peu le style. Tenshu, c'est plus l'infiltration, quoi. Le Telvire. C'est pas totalement des Telvire. C'est totalement de l'assassinat, etc. Ah oui, en fait, tu combines l'infiltration et l'assassinat, quoi. Dans l'époque. Mais celui-là, ça a été fait par le studio Sony Music. Sony Music, hein. Donc c'est pour copier-réalité si tu fais ça sur YouTube. Non, c'est pas copier-réalité. Non, c'est pour copier-réalité. C'est le studio. En fait, Sony Computer Entertainment n'avait pas commencé à naître. Il était commencé à naître, mais il n'y avait pas de studio. Pas d'autre studio de chez Sony, à part Sony Music. Mais au Japon, c'est vrai que c'est plus connu le Sony Music. Parce qu'ils font aussi des... Yenou, il le dira. Il y avait des jeux adaptés de Star Idol Music. Il y avait pas mal de trucs d'idoles. Même sur PS2, t'as des espèces de FMV où tu voyais ton idole en bikini, quoi. Voilà ce que je veux dire. On m'étonne pas. C'est normal au Japon, comme dirait certains. Mais après, il n'y a pas que mal de beaucoup de jeux sur PlayStation. C'est comme si je vois, par exemple, il y a les Tomb Raider, par exemple. Les Tomb Raider que j'ai le délicace à rabu. Les délicaces à rabu. Par contre, le prix de l'ITRH, il ne faut pas le signaler à Thierry. Ça, c'est parce qu'il s'est décollé quand quelqu'un a retiré la truc. Ouais. À mon avis, c'est parce que l'étiquette a peu le ton de bien-prim. Ouais, on le signalera. Après, il m'a dit que c'est moi qui l'arrache. Non, non, non. Il y a la preuve. Il y a la preuve. Et là, ça m'a une Fighter 1 sur PlayStation. Le Assassin's Fighter, ouais, aussi qui est bien, aussi slow. Moi, le premier, il est sur PlayStation PC, mais c'est injouable. Non, mais ça m'étonne pas. Il faut avoir le DualShock obligatoirement. Ah, je me disais bien, moi, je l'ai le remake de Final Fantasy X2. Par contre, je le cherche sur Switch. Tu le cherches sur Switch ? Ouais. Mais bon, voilà, quoi. Qu'est-ce qu'il nous a dit, moi ? Qu'y avons-nous, là ? On a les jeux pour tapoter ta manette, aussi. Il y a In-Totion Act, le jeu pour défoncer ta manette de PlayStation dans deux secondes. Oh là là, ça m'étonne pas. Ah, j'adore. Il y a des jeux comme ça sur un Atari 2600, où tu défonces ta manette. Qu'avons-nous, là ? J'aimerais bien voir, tu sais, du côté de PlayStation. Ça, je l'ai, ce jeu-là, le Mines Plus. Non, mais je crois que... Non, attends. C'est un puzzle. Euh, je sais pas si je l'ai sur PSP, moi. Mines Plus. J'ai l'impression d'avoir sur PSP. Mines Plus. Il est pas mal, mais ça me fait penser... C'est pas comme le jeu que j'ai testé, là. C'est un jeu, mais... Qu'est-ce que je peux te dire ? Qu'est-ce que je peux te dire en train d'hôtel ? Il y a Aragone. Aragone, c'est pas un des... Aragone, c'est... C'était une sorte de bande-annonce qu'on avait... Qu'on regardait sur YouTube, quoi. Attends, si je me souviens bien, ce jeu-là, ils ont fait beaucoup de pubs sur celui-là. Il y a le remake. Il y a le remake que j'ai fait en live. Il y avait plein de crossover là-dedans de plusieurs... Ah, c'est lequel, le crossover avec le... Le numéro de 3 et tout, là ? C'est... Je crois que c'est un bataille, je sais plus quoi. Et il est sorti sur PS4, je l'ai fini récemment. Je l'ai vendu, en plus, il est en boutique. Euh... Celui-là, je l'ai testé, mais il est pourri. Tu peux jouer à 4, mais une manette. Ok. Ouais, un peu comme Worms, tous les connuies, tu partages la manette. Enfin, ouais, mais ça, c'est chiant. En fait, on l'a testé, je lui ai dit, ouais, super, un jeu de... Un jeu de plateau pour les gosses et tout. Je teste avec mes amis. J'arrive... Oh putain, d'accord, ok. Par contre, le tennis, c'est ma folie. Le tennis, c'est ma folie. Alors, virtue tennis et tout ça. Le smash court tennis. Le smash court tennis, obligé. C'est mon délire total. C'est vraiment... Le jeu que je jouerai, même s'il n'y a pas de PlayStation en vente, s'il y aurait une PlayStation 2 en vente, j'achète ce jeu tout de suite. Ah oui, oui, oui. Même si je n'ai pas de carte mémoire, bien sûr. Ah, ça aussi. Mais... s'il me semble bien dans celui-là. Bon, il y a la magnifique Anna Kurekova, voilà. Mais je crois que c'est dans celui-là ou dans le 2, tu peux débloquer... comment ça s'appelle ? La sœur de sa fissure. Cassandra. Ah, carré. Et toi aussi, et Hashimishima de Tekken. D'accord, ok, pas mal. Par contre ? Je sais que les anciens, si je n'ai pas de conneries, les anciens sont PS1, tu peux débloquer Yushimisu aussi. Par contre, il y a un truc qui me choque, là. Ah, ça, c'est le jeu préféré de Namban, ça. Genre... Elle voyage, quoi. Genre de Rallyspa, tout ce qui voyage. Ça, c'est le jeu favori de Namban, il était fait en gameplay. En speed, même en speedrun. Oh là là. En plus, c'est vrai que ce jeu-là, j'avais joué, quoi. J'étais chez mon cousin, quand je m'emmerdais, je me suis dit, tiens, vas-y, je vais faire un troll. C'était vraiment le début du troll, j'ai guetté le jeu. J'ai dit, ouais. J'étais comme ça, ouais. Mon truc, Franck, là, c'est bon. Mon truc sur 20. Oh, mais regarde ce que j'ai trouvé. Un petit crash bandicoot. Tu ne l'as pas. Je l'ai. En dédiction comme ça ? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Ah, le problème. Oui, mais je ne peux pas savoir. Tant que je n'ai pas fait ma mise à jour de crash bandico, je ne peux pas. Tu l'as comme le japonais, un trip au quadruc pendant 100 vues. Ouais, bah oui. Le Shrek, je l'ai sur Xbox. Il est mauvais, pourquoi ? J'ai vu, je ne sais plus, je ne sais plus, je sais qui qui avait fait un... Akin. 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 Ah oui, il n'a vu. Akin, il a fini au-dessus, je ne sais. Il y a un signe. Alors, qu'est-ce qu'on venait là du Halo ? Et c'est grâce à Halo que le Xbox Live, il est resté ouvert jusqu'au bout que le dernier joueur, il a tenu le coup. Non, j'ai envie de dire, à Flav 2, c'est Blister. Non. Il était sorti sur une vlog, c'est origine. Je ne savais pas. Et en plus, c'est... Attends, en origine, tu vas dire, c'est une couleur, là, c'est quoi ? C'est la... C'est la... C'est une version promotionnelle. Ouh, mais c'est... Pas mal. Attends, mais c'est la version... C'est une version anglaise opale. Eh, franchement, je l'ai fini, j'ai fait Half-Life. Eh, tu sais que Half-Life 3, il devait vraiment sortir. Ils ont commencé, mais ils ont annulé. Ils ont annulé. Alors, les gens qui disent, ah, ben, espérez pas, ben, ils l'ont annulé. Mais ils ont dit ça récemment. Je ne sais plus, ils ont mis combien de temps avant d'avouer qu'ils ont annulé. Ils ont annulé le Life for Dead 3. Et le... Il y a là, c'est le bon quoi pour faux. Ah, le bon quoi pour faux. Il y a du jap, là. Il y a du jap. Dead of the Life. White Arms. Ah, ben, ça, White Arms. Celui-là. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une pélestance française. Un putain de jeu de shoot 2G. Neo-Geo. SNK, signé SNK. Pas attaque des titans, bien sûr. Ouais, ouais. Non, parce qu'il y en a qui disent SNK, ils croient l'anime Attaque des Titans. Ben, je pense pas à ça, mon gars. Non, mais les gens, il y en a qui disent ça. Mais d'accord. Mais moi, elle est pas mal à la jaquette. Encore, tu as la jaquette, mais c'est bien. J'avoue, j'avoue. Et dès qu'il finit le jeu, apparemment, je crois que tu débloques l'original de Neo-Geo. Quand je mets la jaquette arrière, je me dis C'est-à-dire que dès que tu finis le jeu, tu as l'original de la Neo-Geo dans ce jeu. Ben, c'est bien ça, dès qu'on... Pour un sacré prix, hein. Après, c'est vrai qu'il est... Sur Internet, il vaut... Il vaut une blinde. Il vaut une blinde. Le 1 et le 3. Le grand tourisme à ce spec. Ouais. Final Fantasy X, je l'ai sur 15.4. L'un, la route ou... Il y a pas mal de jeunes... Il y a pas mal de jeunes droppes, hein. Ok. Attends, c'était quoi ? C'était pas le truc... Il avait pas fait une parodie UJDG avec le... You got me ! You got me ! Oh, les Gigi, c'est... C'est comme tu dirais... Metal Saga ? Moi, j'ai pensé à Metal Gear. C'est quoi ? Metal Saga ? What ? C'est un aspect ? Sinon, j'aurais pensé... Oh, ouais, bah tiens, il faudra que j'ajoute... La version... La logique, apparemment, il coûte 500$ en PS2. Oh, c'est... Putain, j'ai cru, c'était une paire de fesses. En fait, c'est quoi, ça ? Les Meskmanes. Ah, c'est bizarre. Ah, il y a des méconiques. Ah, tiens, on a du Best Series, Tales of Symphonia. Ouais, c'est pas RPG, ça ? Oh, je suis trop fort. Ça se voyait que c'était RPG. Il existe au PS2, ouais. Les gens qui disent, voilà, c'était qu'il existe en Gamecube, mais non. Il existe sur PS2, mais au Japon, uniquement. Au Japon, au niveau, précis. Monster Hunter. Il n'y a pas que... Insta, Monster Hunter, non ? Ouais, c'est ça, c'est ça. Toi, j'ai cru, c'était Dr. Kawashima qui est l'agent au cerveau. Regarde, ma caméra, là, il va reconnaître le visage. Avec Gamecube, on n'a pas grand-chose. Bah, c'est du petit Gamecube. Bah, il y a Mario Sunshine, il est tout possible. Il y a Mario Sunshine, il y a Mario Sunshine, celui-là. Bah, en fait, le souci, c'est que cette série-là, elle n'est pas restée longtemps dans le commerce. Bah, de toute façon, ça fait une bide. C'était quoi, ça ? Ah, Die Hard ? Bah, oui, Die Hard, ouais. Putain, je crois que j'ai Die Hard Trilogy. Ah, il y a 600 Gamecube, j'avais pas. Par contre, la boîte, ouais. Elle a un petit peu... Bah, celle-là, c'est encore pire. Ah, bah, j'ai essayé de les servir. Les Sims, c'est pas... Par contre, les Sims sur console, ça ne m'inspire pas. Ça ne m'inspire pas, je préfère sur PC. Par contre, ouais, donc, un peu l'express, mais c'est pas permis de se répliquer. Berali 3, je l'ai sur Xbox. T'as pas la même s2 ? Euh, non. Une fois que t'as joué à Xbox, euh... Berali 3, t'as joué à l'autre version, ouais. J'avoue. Et voilà, les chers amis, nous sommes à l'outro de la vidéo. Et j'ai enfin fini le montage de cette vidéo. D'ailleurs, pour une fois que je finis quelque chose sur Café Gaming. Voilà, c'est pour montrer, bah, franchement, c'était vraiment sympa de Thierry et Clémence, les deux gérants du Gamecash, d'avoir accepté déjà qu'on fasse une petite visite dans leurs locaux. Et puis, qu'on a pu, finalement, enregistrer les rayons, qu'on a pu visiter un peu comme le Hard Corners de Bainzai. Bon, on va faire un petit topo sur ce qu'on a acheté. Je sais que Flo avait acheté le coffret qu'on a pu voir au début dans le rayon Switch avec le Star Fox et tout. Alors, je ne me souviens plus trop ce qu'on a acheté. On n'a plus les listes, franchement. Donc, c'est vrai que moi aussi, j'ai les jeux à côté de moi de ce que j'ai acheté. Et voilà, ça va être rapide, la présentation. J'ai pris quelques jeux, bien sûr, des jeux, bah, plus ou moins sans intérêt. Déjà, on va commencer par le... Ah, aïe ! Aïe, Aïe Tracer sur Superfamilicom. Le joueur du grenier l'a présenté dans un... Si je ne me souviens plus, comment il s'appelle ? Euh... Je sais pas, dans la vidéo du bazar du grenier. La vidéo de jeu en vrac. Ce jeu, c'est un RPG crossover avec un peu genre SimCity. Euh... Enfin, RPG, c'est pas RPG, c'est un jeu de combat, gestion... Ben oui, combat, gestion, RPG. Enfin, je sais pas. Par contre, au début, on est un guerrier. On doit tuer des monstres et faire amener notre petite colonie. Comme ce jeu, je l'ai encore sous l'emballage du magasin, bien sûr. Petit collector, ouais, chers amis. Alors, un jeu que j'ai enfin trouvé, la version, le premier 2 blobs. Euh... J'ai 2 blobs 2 sur PS3. Je voulais trouver également 2 blobs s'il était sur PS3. Mais j'ai trouvé qu'uniquement que la version Wii. J'ai bien aimé le 2. D'ailleurs, je l'ai même pas encore fini, mais j'ai bien aimé. Et c'est une petite histoire d'un monstre coloré, enfin, d'une petite créature colorée qui doit colorer la ville d'un dictateur qui met du noir et blanc, voilà. Alors, je ne sais plus si c'est moi qui l'ai acheté ou si c'est Flo qui me l'a offert. Ben, je vous présente quand même. C'est un petit Ratchet & Clank en version japonais. Alors, c'est vraiment étrange qu'on a trouvé ça en japonais. Alors, je ne sais même plus si Flo me l'a offert et tout. Alors, tu sais, je suis atteint les 1400 jeux. Ça y est, on a dépassé les 1400 jeux physiques. Et franchement, c'est un petit peu sympa de connaître un petit Ratchet en japonais. J'en ai plusieurs de Ratchet et je n'ai quasiment très peu joué à des Ratchet à part le Ratchet de la taille 50 sur PSP. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Eiffelive 2 en version promotionnelle. Alors, vous pouvez remarquer qu'il est à la présentation d'un jeu 360. D'ailleurs, je lui ai sorti un jeu 360. Alors, vous pouvez constater, là, c'est un jeu 360. Et là, c'est un jeu d'Xbox normal. Alors, il y a un autre jeu Xbox normal. On va prendre un au hasard. Un au hasard, on s'en fout. Il y a trouvé un à 90 centimes là. Alors, celui-là, c'est un Xbox normal. Celui-là, c'est un Xbox promotionnel. Et un 360, vous pouvez voir que ça y ressemble. Ça m'a étonné de voir une version promotionnelle d'un jeu Xbox qui ressemble à un 360. Carrément, sur le côté de la cote également, c'est quasiment pareil avec 360 et Xbox. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont pris peut-être le même version promotionnelle. D'ailleurs, je me demande si c'est des versions promotionnelles sur Xbox 360. Ça ne m'étonnerait même pas. J'ai fini ce jeu sur PS3. Et également l'épisode 1 et l'épisode 2 de Half-Life 2 qui sont très bien, que l'épisode 3 a pu sortir. Et bien sûr, Half-Life 3, comme j'ai parlé dans la vidéo un petit peu plus tôt, oui, c'était récent que Half-Life a avoué pour l'annulation d'Half-Life 3 et Left 4 Dead 3, voilà. Bon, après, j'ai continué un peu plus loin avec le Crashy Bandicoot en Xbox classique. Ouais, bah, Flo m'a dit, autant prendre le Crashy. Bon, après, on passe sur les accessoires. On a le Sega Tap, alors, le Sega... Alors, je ne sais plus si c'est celui qui me l'a offert ou si... J'ai un doute. Je ne sais pas, mais j'ai un petit doute sur les objets que j'ai achetés. Oui, peut-être. De toute façon, on le voit dans la vidéo. On l'avait vu un, ça ne me souvient pas de bêtises. Là, nous avons un Sega Tap avec le manuel. Le Sega Tap officiel Sega. Et nous avons un interrupteur pour jouer sans multijoueur ou sur un slot adéquat. D'accord ? C'est-à-dire que tu pourrais brancher constamment ton multitap et jouer avec les différentes manettes bloquées dessus. Ah, c'est pas mal, je trouve. Alors, est-ce que c'est vraiment comme ça ? Moi, c'est de près ce que ça donne avec, bien sûr, les 4 manettes et un interrupteur adéquat pour jouer. Sur un port, c'est vraiment pas mal. Et bien sûr, la petite boîte officielle du Sega. Avec autocollant de GameCash, tu le perds ton, putain ! C'est... C'est un piège ! Pardon, excusez-moi. Ça me rappelle une histoire dans un... Dans un EasyCash. Continuons. Là, il y avait le manuel et les petits autocollants officiels. Je ne sais pas à quoi se faire ces petits autocollants. C'est écrit en japonais. De toute façon, c'est un multitaple japonais, donc. Et le dernier, le collecteur. Enfin, collector. Qui paraîtra sur Café Gaming. Parce qu'on a fait une petite vidéo dessus. Le ZS64 Mini. Alors, personnellement, qu'est-ce que c'est ? C'est... Comme la SNES Mini ou la NES Mini. Mais en pire. La SNES64 Mini que Flou a testé, bien sûr, de son côté. Moi, je ne l'ai même pas encore testé. On l'a vu de loin parce qu'après, on devait partir avec Léon. Qui n'était pas sur la vidéo, mais que je salue quand même. Et de toute façon, la vidéo ne durera pas trop trop longtemps. Et on va pouvoir voir le mini... Le mini... La mini... La mini console. Voilà. Bon, je vous en parlerai dans une future vidéo de description et tout. Mais voilà, c'est petit. C'est... Voilà. C'est en HD. Mais... Enfin, c'est des jeux comme les ZX Spectrum. Les Amstrad CPC. Ou autres. Mais là, c'est en mini. Alors ça, c'était... Je me souviens bien du truc participatif. C'est ce qu'il m'a dit, Flou. Et apparemment, il y en a un qui sort à la fin de l'année. Un autre modèle, apparemment. Si je ne dis pas de bêtises. Je crois que Flou l'avait dit dans la vidéo. Donc, je ne retourne pas dessus. Voilà. De cette petite intro. Je vous remercie encore le GameCash de Nancy. Qui nous a accueillis à bras ouverts. Avec les distanciations sociales, bien sûr, les amis. Voilà, les chers amis. Voilà. C'est la fin de cette petite présentation et tout. Avec petit fait, une recherche de jeux 360. C'est vrai, je n'ai pas beaucoup de jeux 360. Depuis qu'elle est... Elle ne fonctionne plus la mienne. Depuis, je me suis fait garder mon compte aussi. Voilà. Donc, voilà. Je vous dis à très bientôt sur Café Gaming. Et comme disait la voix qu'on mettait à chaque fois de fin de vidéo. Café Gaming. Ici, on ne sert pas que du café. On parle jeux vidéo. C'était Mago pour Café Gaming. Bye. Bye. Café Gaming. Ici, on ne sert pas que du café. On parle jeux vidéo.